Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Alors ça y est, c'est l'automne, finit la canicule, mais on est toujours là, on transpire toujours pour commenter chaque semaine, analyser, décortiquer, critiquer les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël, fidèle au poste et je retrouve mon tag team de la semaine, mon cher papy. Comment ça va papy ? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, comment ça va ? Ça va, moi ça va, ça va toujours le samedi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais car il pleut. Et bien oui, on ne verra jamais dans le nord de la France, voilà, je salue mon papy, faites comme l'a dit Nicolas Bedos, embrassez vos papys, dites-leur bonjour, vivez heureux et surtout suivez la WWE, non papy je t'embrasse de loin, tu sais moi je reste dans mon sud alors je ne me rapproche pas trop, il n'y a pas de danger pour ça. Je comprends bien, je te remercie de ton attention. Et bien, écoute, est-ce que tu vas bien papy ? Est-ce que tu es prêt ? On est dans un go home show là, rappelle-nous, qu'est-ce qui nous attend là ce dimanche par hasard ? La messe ? Ah oui, c'est vrai. C'est téléfoot après, non ? Téléfoot, exactement. Non, sinon il y a un petit truc, Clash of Titan ou Clash of quelque chose, je ne sais plus dire exactement le titre. Clash of Champions ! Clash of Champions, Gold Rush, alors on ne nous a pas du tout expliqué ce que ça voulait dire à part... Bon, ils vont à la course aux autres ceintures, donc quelque part c'est l'or je pense. Oui, je pense que c'est ça, ça ne change pas grand chose de d'habitude, c'est une nouveauté de cette année de Covid, il y a des sous-titres maintenant, c'était You've Never Seed Coming, machin là, et puis The Horror Show, ouais, c'est voilà. Et puis il y en a vu un Monday Night Raw in your face qui était venu de nulle part et qui est reparti nulle part. C'est vrai, c'est vrai. Et bien là, écoute, voilà, donc on est SmackDown et on va builder la fin des rivalités pour ce fameux Clash of Champions qui arrive dimanche. Donc nous sommes toujours au Thunderdome et le premier segment d'introduction concerne la ceinture intercontinentale, ou plutôt les ceintures intercontinentales puisqu'il y en a deux, il y a deux gars qui se baladent avec. Donc il y a Sami Zayn qui se considère champion non reconnu puisqu'il est parti six mois en vacances, et Jeff Hardy qui se considère champion reconnu, et Edgy Styles qui dit que tous les autres sont des escrocs sauf lui. Donc autant vous dire que l'ambiance est un peu tendue. Si on vient tous les trois au milieu du ring, c'est qu'on va accrocher les ceintures officiellement, puisque dimanche nous attend un triple trade ladder match entre tous ces hommes, et le gagnant sera le champion intercontinentale incontesté, c'est ce que nous dit Corey Graves. Bon bah chacun prend le micro pour, en gros, défendre sa position et insulter les autres. Sami Zayn, il en veut beaucoup à Edgy Styles d'avoir participé à ce tournoi frauduleux qui a eu lieu pendant le printemps pour désigner un nouveau champion intercontinentale, et il en veut beaucoup à Jeff Hardy qui a gagné le titre ensuite de pas lui avoir appelé direct en lui disant bah je te rends le titre, tiens voilà, on est copains, et il lui fait une remarque assez drôle au passage en lui disant tu te rends compte je vais devoir passer par un ladder match, est-ce que t'as idée d'à quel point ça peut être dangereux un ladder match ? C'est assez drôle de dire ça à Jeff Hardy qui lui-même dit à Sami Zayn, au contraire mec, profite de ta chance, là tu vas pouvoir dimanche mettre tout le monde d'accord et régler la question si t'es bon donc profite-en, et puis bah on accroche les ceintures, hop, elle monte, elle monte au plafond, on fait monter la queue de Mickey, et sauf que Sami Zayn en partant il fait tomber une échelle sur ses deux adversaires, il est un peu en colère, il s'en va, Jeff Hardy met un twist of fate à Edgy Styles mais on a un nouveau general manager à SmackDown, ça tombe bien, c'est Adam Pearce, alors c'est un general manager qui est non déclaré mais enfin il est là tous les semaines, donc c'est quasiment lui, qui dit que ça va pas se finir comme ça et on va avoir un triple threat. Donc eh ben, oui, tu voulais dire quelque chose sur ce segment déjà Papy ? Ouais, alors c'est bien, ça met en place un peu la confrontation entre les trois, bon c'était un, c'est quelque chose de très attendu, très classique mais en le temps c'est, alors comment dire, c'est très bien qu'il se foute sur la gueule juste avant le pay-per-view, ça fait monter la sauce, mais par contre, foutre un triple threat, la veille d'un match, enfin deux jours avant, un triple threat aussi, ça par contre, je suis rarement fan de la répétition deux jours avant, mais bon, c'est pas les mêmes règles donc on va dire que c'est pas pareil. Ouais, c'est quand même assez différent parce que là donc on a eu droit à un triple threat nature, hein, brute de pomme, donc un match de bonne qualité, de bonne facture je dirais, où tout le monde a un petit peu déroulé, donc on a eu droit à Jeff Hardy, Whisper in the Wind sur les deux d'affilé, enfin non, sur les deux en même temps, pardon, Sami Zayn, il a eu une séquence où il a envoyé deux à l'Uva Kick, enfin, il a kické tout le monde, et puis au final, AJ Styles envoie un phénoménal four arm dans la tronche à Jeff Hardy, mais Sami Zayn fout AJ Styles dehors et vole le pin, donc c'est quand même le champion, on va dire, celui qui fut champion, l'ancien champion, le champion vacant qui remporte cette première manche, mais est-ce qu'il gagne vraiment le segment, mais pas vraiment parce qu'il n'a même pas le temps de se satisfaire de cette victoire, AJ Styles est hyper vénère, il lui envoie dans la tronche, il envoie Jeff Hardy dehors, et pendant que ses adversaires de dimanche sont en train de mourir, et bien il prend une échelle, il grimpe, et il va décrocher les ceintures, du coup, il va falloir tout recommencer à les accrocher, c'est pas très sympa pour les agents de la technique, AJ Styles, mais voilà, est-ce que toi ça te marque ces images, on les voit beaucoup aussi avant les later matchs, le mec qui veut décrocher pour montrer qu'il sait faire, est-ce que vraiment c'est l'ascendant psychologique qui est pris pour toi ? Ben c'est surtout en fait, généralement le mec qui décroche, il finit par pas la décrocher le jour J, donc c'est comme Balou de perdre le match contre Sami Zayn, et au final d'aller décrocher soi-même la ceinture, et du coup se prendre la malédiction, je me dis, bon ben du coup, peut-être que Sami Zayn, il a gagné la vie du pay-per-view, ça va être pour lui la malédiction, ben non, AJ Styles est encore plus malin, il dit, non, non, je vais chercher la ceinture, comme ça la malédiction elle est pour moi, c'est moi qui prend le truc, la poupée vaudou, donc bon, après, par contre, le match était plutôt bon, j'étais étonné, parce que du coup je m'étais dit, ils vont faire un truc vite fait, bien fait, la veille du pay-per-view, et trouver une d'Antolome pour pas que ça aille jusqu'au bout, mais non, ils ont fait un vrai match, je sais, je n'ai pas en tête la durée, mais en tout cas, il était plutôt sympa. Moi j'ai plutôt aimé l'affrontement, de manière générale, je trouve que c'est une bonne rivalité qui se tient, alors c'est ficelle un peu facile, voilà, qu'on n'a pas si souvent que ça, l'histoire de deux champions qui se disputent l'histoire, il faut qu'il ait quand même un titre vacant, et puis bon, les mecs sont de qualité, Samy Zane est assez en feu, donc je suis assez enthousiaste, pour ouvrir le show, je trouvais que c'était un bon opener, là, on a eu un bon segment, de bonne qualité. Mais par contre, est-ce que ça t'a fait comme moi la petite crainte, quand tu vois qu'ils mettent deux ceintures, de te dire, putain, ça y est, à la fin du... pendant le pay-per-view, ils vont faire en sorte que chacun prenne une ceinture, et du coup on va remettre une pièce dans la machine. Ah, et bien exactement, oui, ça j'avoue, c'est le booking auquel j'ai pensé aussi, alors on verra si on aura raison, mais je me suis dit, à tous les coups, ils vont se remettre deux sur la gueule, et Samy Zane va décrocher la sienne, et Jeff Hardy aussi, et puis bon, et on aura un contre un plus tard, et on va foutre les G-Styles dehors de l'équation, mais c'est une crainte que j'ai effectivement. Enfin, je ne sais pas si c'est une crainte. Encore plus con, chacun décroche la sienne, ils la font tomber, c'est le G-Style qu'il récupère. Ah oui, ça s'arrive aussi des fois. Comme ça, tu cumules le monnaie de bague d'Otis, et puis les autres trucs un peu débiles que nous sortent parfois avec ce type de stipulation. Ah bah tiens, transition parfaite, papy, de qui viens-tu de parler ? De l'échelle ? Non, d'Otis ! D'Otis ! Voilà, il est là, Otis, il est en coulisses, alors Otis, il est un peu emmerdé, parce qu'après ce qu'il a fait au Mises la semaine dernière, il y a eu une histoire de procès, il n'a pas le droit de s'attaquer au Mises, sinon il pourrait devoir abandonner sa mallette de Money in the Bank. D'ailleurs, Mises et Morrison arrivent tout fiers de leur coup, le Mises il dit qu'il est prêt à aller très loin dans cette affaire, la preuve, il suffit de demander à Mandy Rose où est-ce qu'elle est maintenant, elle est partie à Rowe à cause du Mises. Otis, il est un peu vénère, lui tout ce qu'il dit, c'est que par chez lui, on n'aime pas la justice, sa mère lui a dit de se méfier de trois choses dans la vie, c'est les clowns, les avocats, et je ne me plus du truc qu'il a dit au milieu. Attends, les clowns, les avocats, et t'as raison, j'oubliais, bon, ce n'est pas de passionnant de toute façon. Ce n'était pas une très grosse blague. Et bref, du coup, ils sont un petit peu vénères, et Tucker qui lit le contrat, en profite pour glisser, mais attends, le Mises, sur ton contrat, il y a marqué qu'il n'y a que toi qui es protégé, du coup tout le monde se regarde, et Otis il se jette sur Morrison qui était en train de filmer la scène en faisant son kéké, donc Morrison passe un peu à travers les rideaux métalliques de la salle puisqu'on est en coulisses, les officiels viennent un peu les séparer. Et alors moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il m'a semblé qu'on a dit que c'était ce soir que Otis devait décider, mais on n'aura plus aucune info là-dessus. Il me semblait qu'on a dit « Tonight, tu as juste une semaine pour savoir si tu vas en justice ou si tu abandonnes ton money in the bank ». Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce qu'on a oublié de nous en parler ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pensais vraiment qu'en fait, quand j'ai vu rapparaître Otis, je me suis dit « Tiens, j'ai oublié, c'est vrai, aujourd'hui on va avoir la petite histoire à Otis, ça va être un peu notre fil rouge et tout ». Et puis non, en fait, ils ont fait cette petite pirouette avec Morrison qui va se faire taper. Et puis après, c'est terminé. Donc je suis surpris et un peu déçu, je l'avoue, parce que je m'étais fait à l'idée qu'on a un petit segment comique. Mais on ne l'aura pas. Peut-être plus tard. Non, ben oui. Surtout qu'ils nous l'ont... Ils nous avaient donné une deadline. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Alors après, peut-être qu'on aura un segment à Clash Champions, qui sait, mais... Ouais, peut-être. Ou en fait, qu'ils rallongent la sauce, je ne sais pas te dire. Ouais, je ne souhaitais pas te dire non plus. En tout cas, j'ai été un peu étonné qu'on ne les revoit plus du tout. Ce n'est pas qu'ils nous auraient manqué, mais bon. C'était ce qu'on croyait avoir compris. Bizarre, bizarre. Bon, le segment coulisses n'avait pas grand intérêt, en tout cas, ça. Non, c'est vrai. Et d'autant plus maintenant qu'en plus, ils ne te donnent même pas la fin du truc, quoi. Ouais. Bon, heureusement, on va passer vite sur ce segment. On va revenir sur le ring, ou plutôt sur les abords du ring, pour parler de quelque chose d'un peu plus important. C'est la ceinture championne de SmackDown féminine. Donc, Bailey est là. Elle s'assoit sur une chaise sous le titan-tron. Et elle nous fait une promo dont, je dois être honnête, je n'ai pas noté grand-chose d'intéressant. En gros, voilà, elle a détruit un peu Sasha Banks qui ne servait à rien, qui était une pleureuse et qui était une loseuse. Et puis, vu ce qu'elle est capable de faire à celle qui était sa meilleure amie, imaginez un peu ce qu'elle va pouvoir faire à Nikki Cross. Et voilà, et puis elle ferme sa chaise et elle s'en va. J'ai trouvé que ce n'était pas top, Bailey, à niveau intensité. J'ai l'impression que personne n'y croit, surtout pas elle. Cette histoire de trahison, cette histoire de violence, cette histoire de feud avec Sasha qui se fait, mais qui ne se fait pas puisque Sacha est censé pas être là. Est-ce que toi, tu as eu meilleur sentiment que moi sur ce moment-là ? Non, 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 c'était pas bon. Et sincèrement, je me suis dit tout le long qu'elle allait avoir une intervention ou quelque chose. Et puis, non, il ne s'est rien passé. Donc, elle a fait patienter avant rien. Donc, je ne sais pas trop l'intérêt de ce truc-là. C'est peut-être juste pour montrer la tête de Bailey, mais pas trop, ouais. Vraiment pas intéressant. Ça n'a pas grand intérêt, la tête de Bailey, je trouve. Mais bon, c'était, ouais. C'est la championne, quoi. Oui, bien sûr. Mais drôle de promo micro et je dois avouer que Bailey ne m'a pas fait rêver dans cette histoire. Pourtant, c'est vrai qu'on dit souvent dans les promos Heels, c'est plus facile à faire qu'une promo Face et tout, mais c'était pas très méchant. Ouais, alors je me dis, est-ce que c'est parce que justement, c'est pas une promotion Sacha et que c'est pas Sacha qui est à la fin de dimanche, donc du coup, on n'est pas dedans, quoi. C'est pas l'histoire tout de suite, quoi, donc forcément, il ne peut pas faire une promo décisive. Mais bon, c'est quand même pas terrible, quoi. Mais on ne verra pas Nicky Cross de tout l'épisode alors qu'il y a ce match dimanche. Est-ce que c'est un peu inquiétant ? Enfin, est-ce que c'est un peu handicapant, là, quand même, pour la rivalité, d'après toi ? Pour un Go Home Show, il aurait fallu, non ? Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y avait déjà eu, on avait parlé à Ro que le Go Home Show n'était pas terrible. Et là, c'est pareil, il y a certaines rivalités pour lesquelles le build pour le dimanche et vraiment pas là. Alors autant, là, on l'a eu pour le triple fret, on a quand même eu un segment d'ouverture qui était bien. Autant, là, pour les filles, c'est vraiment pas leur objectif, on dirait, le match du dimanche. Donc, voilà, ils ont mis un match parce qu'il fallait mettre un match, on en parlait lundi, et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ah bah oui, voilà, on le sait un peu, on voit mal Nicky Cross prendre la ceinture, mais bon, on pourrait au moins faire semblant, quoi. Au moins faire un petit truc. Même si on sait qu'elle va perdre Nicky Cross ou qu'elle va pas être championne et que tout ça, ça n'empêcherait pas d'avoir un petit segment sympa, mais non, on l'a pas eu. On l'a pas eu et on va passer à un nouveau build, celui des ceintures tag team de SmackDown. Donc, les champions, c'est Nakamura et Césaro. Ils vont affronter les Lucha House Party dimanche. Donc, ce soir, c'est Nakamura tout seul, enfin tout seul, Césaro est aux abords du ring, mais il est tout seul sur le ring, qui affronte Grand Metallic, tout seul aussi au milieu du ring. Bon, là, on a un certain style, comme d'habitude, même si on connaît les Luchadors et leur petit sens du botch, mais on a quelques enchaînements sympas. Et à l'extérieur, un peu du ring, sur la rampe, Nakamura, qui prend un peu cher un Grand Metallic, lui passe pas mal de prises jusqu'à ce qu'il réussisse à lui envoyer un coup de genou dans la nuque. Et puis ensuite, il attrape le Mexicain et lui fait une souplesse pour le mettre à genoux. Et hop, il lui envoie le Kinshasa dans la tronche. Et Nakamura l'emporte. À ce moment-là, Lince Dorado monte sur le ring pour aider son copain. Césaro, lui, il envoie une souplesse. Et Kalisto, le troisième, non. Il décide de ne pas monter. Du coup, forcément, il monte une fois que les champions sont partis. Et ses copains l'engueulent un peu en lui disant « Ouais, machin, t'étais pas là. » Il lui dit « Je voulais juste vous aider. » Bon, c'est toujours un peu tendu chez les Mexicains. Et du coup, est-ce que ça donne grand espoir de les voir champions ? Est-ce que ce build t'intéresse ? Ou est-ce que le match, au moins, t'attire ? Est-ce que t'as hâte de revoir tout ça entre les cordes ? Non, mais tu sais bien, je boude la tag team. Je boude les tag teams. Je refuse de me prononcer sur ce match. Je n'ai pas d'intérêt pour eux tant qu'ils ne feront pas un bon match de tag team l'un contre l'autre. Alors, le petit match en solo, Césaro versus Lince Dorado et Grand Metallic versus Nakamura, c'est bien. Ça occupe du show. Mais moi, je ne suis à la limite de ne pas regarder. Nellement, je boude. Eh bien, écoute, on va laisser bouder papy, chers auditeurs. Moi, j'ai bien aimé l'affrontement parce qu'il y avait du rythme et il y avait quelques prises sympas. Après, c'est vrai que là encore, c'est ce qu'on a dit lundi à Ro. Je ne sais pas si vous avez écouté notre review. On nous a foutu un clash of champions et du coup, on se sent obligé de défendre toutes les ceintures. Mais bon, là, c'est du challenger qui allait racler au fond de la low card et qui, en plus, s'entend plus. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Alors, ça existe. Les équipes dissonantes et des fois, elles gagnent. On en a déjà eu pas mal. C'est même une grosse ficelle de la WWE. C'est des championnes féminines, d'ailleurs, tag team. Mais bon, là, déjà, qu'ils n'apparaissent pas supérieurs et si, en plus, ils se mettent sur la gueule entre eux, les Mexicains n'ont plus besoin de personne pour foder. Oui, mais c'est dur d'avoir des... Enfin, la division de tag team, comme on disait l'autre jour, en fait, c'est... Ils ont peu d'équipes. Et en plus, leurs équipes, elles ne marchent pas ensemble. Donc... Ben, là, on a perdu tout le monde. SmackDown, ça fait des mois, voire des années que c'est les Hussos, le New Day. Le New Day. Ça, il n'y a plus. Il y avait un peu les Machineries, pas trop. Miss et Morrison, qui étaient à WrestleMania, ils ne sont plus vraiment intéressés par ça. Donc, ouais. Il y a un petit creux, il y a un petit coup de mou, mais on va tous ensemble espérer que ça se reprenne dans les semaines à venir pour que Papy puisse regarder à nouveau ça avec délectation, quand même. J'espère, dès lundi, à l'issue d'un... 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 de Clash of Champions réussi. Eh ben, oui. On va croiser les doigts et on va faire un petit hommage au passage au Road Warrior, donc Animal Road Warrior, qui nous a quittés cette semaine. Donc, l'un des deux membres de cette tag team historique de la WWE. Je pense que notre ami Tonton Chris aurait beaucoup à nous dire. Papy, est-ce que tu les as connus un petit peu, les Road Warrior, qui désormais ne sont plus ? Ils retrouvent une tag team au paradis des rings, là-haut, avec... Oui, alors voilà, ils se rejoignent. Après, effectivement, ça fait partie des passages à la WWE. Je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. J'ai dû regarder avant, j'ai dû regarder après, mais pas pendant. Donc, du coup, ça me... Je n'ai pas grand-chose, en fait. Je t'avoue que je n'ai même pas un seul match en mémoire avec ces deux... ces tag teams. Alors que je sais que c'était une tag team de très, très haut niveau, mais malheureusement, je n'ai pas de mémoire en mémoire comme ça. Et bien voilà, petit hommage quand même à un Road Warrior au passage. Et après, la vie continue. Et alors, c'est Jey Uso qui est très en forme. Il arrive tout sautillant là, dans les couloirs de SmackDown. Il est content, il achète tête, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il essaie de frapper un petit peu à la porte de la loge de Roman Reigns. Bon, Roman Reigns ne lui ouvre pas, ce n'est pas grave, il continue. Et là, on nous passe un clip qui est censé nous raconter un peu toute cette feud. Parce que voilà, Roman Reigns affronte Jey Uso à Clash of Champions. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est des cousins, ils se connaissent très bien. Donc, on nous a envoyé toutes les photos quand ils sont bébés, quand ils sont piti, qu'ils se tiennent par le coup quand ils vont jouer au football américain. On a les interviews de la famille. On a Ricky Chi, donc le père des Uso, Sika, le père de Roman Reigns, Jimmy Uso. On note que tous ces gens-là n'ont pas tous de bonne qualité sonore. On peut nous reprocher, papy, d'avoir des casques de petit budget. Toi et moi, d'avoir pas forcément les meilleurs sons du YouTube game ou du podcast game catch-up français. Mais là, il y avait de l'écho dans les salons des Samoans. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Roman Reigns, depuis qu'il est tout petit, il veut gagner. Et puis depuis qu'ils sont tout petits, ils se sont toujours battus tous un peu ensemble. Donc voilà, ils se connaissent. En gros, figure-toi, papy, qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Sans blague ! On ne l'aura pas deviné, vu tous les segments qui nous passent depuis des semaines où c'est quasiment les mêmes avec d'autres photos. Mais bon, après, voilà. Toute l'histoire est quand même construite sur cette relation-là, avec le pauvre Jay qui est totalement naïf, avec un grand sourire, avec « Eh, copain, pourquoi tu réponds pas à la porte ? Eh, copain, pourquoi t'es pas content que je t'en rends à la sature ? Eh, copain, viens, on va faire un match, ça sera le meilleur qui va gagner ». Naïf, naïf, arrête d'être naïf ! Eh ouais, c'est quand on a 19 ans qu'on est naïf, c'est quand on est la fille de Rey Mysterio, mais c'est pas qu'on est Jay Uso. Alors d'ailleurs, tu parlais de ça, du fait qu'il est un peu naïf et qu'il comprend pas pourquoi Roman Reigns est pas content quand il y aura sa ceinture. Alors figurez-vous que la semaine dernière, quand ils se sont mis en équipe contre Corbin et Shemus, ils étaient copains, mais quand Jay Uso, il est parti, eh bien, Roman Reigns, il lui a jeté un œil noir dans son dos. Sauf que ça a été filmé, figure-toi, par les caméras. Et donc du coup, eh bien, alors ça, on va y aller à grosse tartine, au cas où c'était pas assez subtil. Michael Cole, tout le monde, regardez, look at that look, regardez ce regard, regardez ce regard et tout. Donc, eh bien, Uso, il arrive sur le ring et voilà, et pareil, il nous re-ramène ce clip-là et il nous re-demande « Eh, regarde, look at that look, mais dis donc, pourquoi tu me regardais comme ça ? » Alors je comprends pas pourquoi c'est hyper important de savoir pourquoi il regardait comme ça, alors que de toute façon, ils vont se mettre sur la gueule dimanche. Sauf que Reigns, il est dans son canapé, dans sa loge avec Paul Heyman, il n'a pas envie de bouger son cul visiblement. C'est Heyman qui va même sortir et qui va dire « Ouais, ok, il va y avoir l'explication ce soir, mais alors pas quand Jay Uso décide, quand Roman Reigns décidera. » Là, on comprend tous que ça sera sûrement pour le main event, donc on va remettre les choses à plus tard. Je ne sais pas si déjà ce premier segment où Reigns affirme un peu prendre le contrôle de la situation, ça t'a intéressé. Est-ce que toi, tu veux savoir pourquoi Roman Reigns a regardé comme ça son cousin qui partait ? Ah non, moi je ne veux pas savoir, parce que je sais pourquoi il regardait comme ça et que je sais qu'il va le défoncer, le pauvre Jay qui est naïf et qui est au pays des bisounours. Mais tu as l'impression qu'il commence à se poser des questions. Tiens, pourquoi dès que j'ai le dos de tourné, il me regarde bizarrement ? Mais dis-donc, que va-t-il se passer ? Est-ce que ça va vraiment être un match de fair play ce week-end ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, je ne suis même pas si c'est si important que ça, parce que fair play ou pas, je suis pas sûr que ça change grand-chose dans l'issue du match. En tout cas, gardez ça bien chaud dans votre tête pour le main event, on a encore un petit peu de segments à faire entre temps. Notamment un match, un énième match entre King Corbin et Matt Riddle, bro, puisque ceux-là fudent depuis très longtemps. Corbin, de toute façon, ces dernières semaines, enfin ces derniers mois, il sert un peu aux uns aux autres. Il a fait 2-3 semaines où il servait un peu à Roman Reigns et Jey Uso. Il veut à nouveau affronter Matt Riddle, alors il commence très fort. Corbin, c'est lui qui domine, il envoie des gros coups de poing, il tient Matt Riddle dans le coin, il le tabasse. Après, on roule à l'extérieur, Riddle reprend un peu le dessus en envoyant Corbin à travers la table des commentateurs. Et puis Corbin remonte sur le ring, on redomine. Il étrangle son adversaire sur les cordes, il lui envoie des coups de poing, tout ça. Riddle se réveille à un moment donné, il fait son espèce de contre où il attrape son adversaire, il le tire vers lui pour lui mettre un coup de genou dans la tronche. Il envoie une souplesse, un moonsault, son coup de pied à la volée quand il rebondit dans les cordes et qu'il envoie le coup de pied dans la tronche de l'adversaire qui a genou. C'est pas mal. Il essaye de réenvoyer son coup de genou, mais il prend le deep six, ça fait near fall. Et ensuite, alors que Matt Riddle essaye de sauter sur son adversaire depuis le turnbuckle, Baron Corbin lève les genoux. Et ouais, le coup classique. Riddle tombe sur les genoux, ça fait très mal. Il prend dans la foulée le end of days et c'est la victoire de King Corbin. Matt Riddle est vénère. On vient l'interviewer à ce moment-là, toujours bizarre, juste après une défaite au milieu du ring, tout transpirant. Et Riddle, il a juste le temps de dire qu'en gros, il va essayer de progresser et puis tout ça. Et puis que bientôt SmackDown, ça sera le bro show. Donc il est toujours motivé, il est toujours déter. Mais il a perdu. Et ouais. Il a perdu le pauvre Matt Riddle alors que la semaine dernière, il a fait une petite vidéo où tu avais l'impression qu'il était en train de retravailler un peu son personnage. Et puis derrière, il reprend une vieille rivalité contre Corbin et il perd clean contre Corbin. De toute façon, pour ça, end of days, généralement, c'est terminé derrière. Et ben voilà, le pauvre Matt Riddle, je ne sais pas du tout ce qu'il va aller du coup. Parce que repartir dans une rivalité avec Corbin en perdant, c'est pas vraiment la route du succès. Non, alors je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai moins bien suivi les derniers SmackDown ces dernières semaines, je n'étais pas trop disponible. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a toute une mid-card qui navigue un peu comme ça. Pour Riddle, ce n'est pas ouf. Mais Corbin, Sheamus, tout ça, sont aussi un peu à la navigue à vue. Et je ne vois pas trop. Ils vont sûrement. J'ai du mal à penser que ce soit la fête qui redémarre. J'imagine que c'était un peu plutôt un match pour clore le truc et Riddle va se trouver autre chose. Ou alors, il manquait de match. Peut-être qu'il manquait de match pour boucler la carte. Parce que c'était quand même assez creux, ce gom-chou. C'était très vide. Après, honnêtement, le match n'était pas mauvais, je l'ai trouvé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Il n'était pas mal. Il n'était pas mal. C'est juste que tu te demandes ce qu'il fait là, en fait. Tu te dis que ça fait des semaines qu'il ne tourne plus autour l'un de l'autre. Et puis, il n'écoute pas Corbyn qui est une promo en disant « Ah non ! J'ai vu Matt Riddle qui passait à la télé. Là, il va voir un peu ses équipes patrons. » Ok, tu n'énerves pas comme ça. Change de chaîne la prochaine fois. Il s'est énervé. Peut-être, c'était, je ne sais pas, peut-être, histoire de redonner un peu de... On verra dans les semaines à venir à qui c'était censé servir. C'est vrai qu'en fait, pendant que le match a eu lieu, c'est marrant. J'ai été surpris de l'issue parce que je me suis dit « Bon, de toute façon, Corbyn, il ne gagne rien, en fait. » Jamais, il ne sert juste, maintenant, il ne sert qu'à builder quand Matt Riddle arrive. Parce que, voilà, ce qu'il a eu aussi comme fait de Roman Reigns longtemps, un peu autiste, tout ça. Il sert juste à builder un peu les petits jeunes qui ont besoin de force, les petits top face. Mais finalement, il gagne. C'est une bonne surprise, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ça rappelle qu'il est dangereux, voilà. Voilà, peut-être qu'ils vont s'en dire, peut-être que c'est pour justement le renforcer, lui, pour une autre rivalité. Peut-être qu'il va aller voir Biggie après. Peut-être, on verra bien. Là, on n'aura pas d'infos. Et puis, je pense qu'on n'aura rien ce dimanche. La carte est bien remplie, quand même, de matchs de championnat. Donc, on ne devrait pas voir ces gens-là à Clash of Champions. Espérons pas, en tout cas. Bon, alors, un petit passage avec un clip. Il y a une jeune fille qui se maquille, tout ça, qui se met du rouge à lèvres et puis qui écrit le mot « untouchable » dans son miroir. Une future montée sûrement de NXT. Pour le moment, pas plus d'infos. Enfin, en tout cas, son identité ne nous est pas dévoilée. Il faut en dire que ça serait peut-être un reboot de Carmela. On parle de reboot de Carmela, effectivement. A voir. Ou alors, c'est Emalina ou Carmelina. Carmelina, peut-être. Carmelina, ça serait bien, ouais. Si on l'attend aussi longtemps qu'Emalina, on en a pour un petit moment. Ouais, bah, après, si c'est pour finir comme Emalina, ça ne me dérange pas pour Carmela. Allez, disons ça. La poivre, on verra bien. Bon, c'est pas très intéressant, mais ça nous ramène doucement vers la division féminine. Alors, Alexa Bliss affronte Lacey Evans. La semaine dernière, Lacey Evans, elle avait perdu contre Nikki Cross. Elle avait un peu provoqué Alexa Bliss en lui disant « Ouais, retourne voir ton FIND là ». Et puis, Alexa Bliss, elle avait fait vriller complètement parce que quand on prononce le nom du FIND, Alexa Bliss, elle pète les plombs. Mais là, ce soir, Alexa Bliss, même si elle arrive avec une coiffure d'un peu du FIND et tout, complètement en pétard, elle a l'air d'avoir sa personnalité normale. Et d'ailleurs, ça la desserre parce que Lacey Evans lui roule dessus quasiment tout le match. Elle en fait un chiffon, elle la traîne dans tous les sens, elle la domine au sol, elle la met sur le ring. Et puis, tout d'un coup, on entend résonner dans la salle le rire de Bray Wyatt. Mais comme les ingénieurs techniques sont très intelligents, de suite, on part à la pub. C'est assez bizarre. Et quand on revient, en fait, on nous apprend que c'est Lacey Evans qui redomine parce qu'Alexa Bliss, elle a juste été un peu distraite par ce rire. Ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Sauf que le match reprend. Bon, pas très intéressant, le match. À un moment donné, Lacey Evans rate son moonsault. Les deux jeunes femmes sont un peu en train de reprendre leur souffle. Et tout d'un coup, on se retrouve avec la lumière rouge et la musique du FIND. Ça dure trois secondes. Tout d'un coup, tout devient normal. Mais là, Alexa Bliss, ça y est, ça a fait le déclic. Elle pète les plombs. Elle se déchaîne sur Lacey Evans. Elle la tabasse, elle la tabasse. Elle la tabasse tant bien que mal. Pardon, elle la tabasse tant et si bien qu'au final, comme elle fait ça dans les cordes, l'arbitre sonne la disqualification d'Alexa Bliss qui ne se fait pas prier pour sortir du ring avec Lacey Evans et lui foutre, comme la semaine dernière, un sister Abigail hors du ring. Elle revient au milieu du ring, Alexa Bliss. On voit le FIND. On voit la tête du FIND sur tous les écrans. Il y a la lumière rouge et Alexa Bliss, elle sourit, elle a l'air contente. On peut dire, je pense, que ça y est, elle est complètement possédée. Est-ce que ça te plaît, cette idée-là de voir Alexa Bliss qui petit à petit se laisse conquérir par The FIND ? Est-ce que... Mais qu'est-ce que tu vois à ce personnage ? Est-ce que tu lui imagines un grand avenir de FIND Bliss champion ou est-ce que ça va rester un peu secondaire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, l'avenir, j'ai du mal à me le projeter très loin. Difficile. J'arrive juste à me projeter jusqu'au dimanche à peu près en me disant ben voilà, ils ont donné une sorte de sortie à la rivalité, peut-être match de championnat entre Bélé et Kikroos. Si jamais... Comment il s'appelle ? Alexa Bliss sur le bord du ring. Imaginons qu'elle, le ministre du FIND qui débarque et qu'elle fasse un no-contest dans le match ou je ne sais pas quoi ou qu'elle attaque Kikroos ou qu'elle attaque Bélé ou n'importe quoi. C'est très mal imaginé qu'on va attaquer Bélé du coup Bélé, elle gagnerait par disqualification. Ça peut permettre de faire une porte de sortie à ce match-là et en fait, le fait d'avoir introduit maintenant que Alexa Bliss elle a pété complètement un câble dès qu'elle avait soit la mention du film soit la musique ben je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que ça donne une sortie à pas mal de scénarios. Ça va rien dire du tout ce que j'ai dit mais c'est pas grave. Si, si. Mais voilà. Après, par contre, en long terme, je ne sais pas du tout parce que c'est toujours le problème avec le personnage du film en fait. C'est que comme le Nightmare ou ces trucs-là, c'est des trucs qui sont tellement au-dessus du catch en termes de personnage que du coup, tu ne sais pas comment le trop l'utiliser donc pourquoi pas une blitz qui finit par conquérir un titre mais je ne suis même pas sûr que ce soit le but en fait de ce genre d'expérience en fait. Ça sera plus des mind games et des tracks ils ont des machins et peut-être moi j'adorerais voir un blitz et Finn en mode face finalement comme le Taker c'est-à-dire les mecs qui sont ultra dangereux ultra tarés mais finalement sont plus tarés que méchants donc ça gérerait bien à voir ça. C'est un peu ce que j'allais te dire en fait c'est que c'est compliqué avec ces personnages-là parce que c'est compliqué aussi au niveau des alignements et d'ailleurs on ne sait pas trop au final le film de maintenant ses apparitions alors c'est le public du Thunderdome c'est un peu particulier mais elles ont plutôt l'air d'être bien perçues on l'apprécie le film surtout que ça laisse un petit goût amer quand même tout ce qui lui est arrivé avec Roman Reiss qui leur a roulé dessus et qui s'est barré donc Roman Reiss c'est le top hill maintenant le film c'est presque sympathique et en fait est-ce qu'Alexa Bliss turn hill là parce que bon elle a été pas très sympa avec Nikki Cross mais en même temps la Sievan c'est quand même une méchante donc elle a battu une méchante s'il n'y avait pas eu la feu de Sacha Bailey je te dirais limite ouais Alexa Bliss pète un plomb et part rouler sur Bailey et lui prendre son titre mais là ça ne va pas ça ne colle pas Bailey ne peut pas perdre son titre de championne sur Alexa Bliss et faire une feud sans enjeu sans titre avec Sacha ça me paraît bizarre mais c'est difficile à pronostiquer après par contre c'est bien je trouve pour Alexa Bliss qui a toujours été un personnage important populaire à la WWE qui a bien fait le taf et qui là est à fond dedans je trouve on ne peut pas dire le contraire donc intéressante évolution de son personnage mais à voir ce que ça peut donner après je dirais qu'elle turn ni face ni heal je dirais qu'elle turn FIND FIND bravo papy bravo mais écoute peut-être que quelque chose va se dessiner parce que bon on pourrait se dire purée le FIND après des mois là depuis depuis Vrestelmania à être dans les bottes de Strowman et à faire des rivalités monstrueuses pour le titre mondial et là il se retrouve tèche de tout en un soir lorsque Roman Reigns est revenu mais c'est peut-être pas fini avec tout ça parce que quand Alexa Bliss s'en va elle croise Roman Reigns c'est l'heure du main event Roman Reigns arrive enfin pour parler il est avec Paul Heyman il lève sa ceinture bien haut sauf qu'il ne voit pas petit retour à l'envoyeur de la semaine dernière il ne voit pas que dans son dos Alexa Bliss le regarde avec un regard bleu et froid comme la mort alors qu'est-ce que Alexa Bliss va se mêler à une future feud à un futur retour de Fiend est-ce que ça ça t'intéresserait en tout cas je trouve ça intéressant d'avoir il y a une ou deux semaines deux semaines je pense la marionnette de Paul Heyman qui apparaît dans la Fairfly Funhouse et là d'avoir finalement une des autres marionnettes du Fiend Alexa Bliss qui regarde de manière assistante Reigns qui est le mec qui lui a piqué le titre donc c'est des pistes sur sa part en tout cas l'image était impressionnante j'ai trouvé la caméra de Reigns qui fait son big dog comme si de rien n'était et d'Alex Bliss derrière qui un regard bien intense ouais donc peut-être que c'est la suite de la carrière de champion de Roman Reigns qui se joue là parce que bon la rivalité avec son cousin on n'est pas très on n'est pas très indécis sur l'issue finale donc voilà Roman Reigns arrive Jey Uso arrive aussi Roman Reigns lui dit écoute mon frangin mon cousin voilà tu veux ma version de l'histoire écoute voilà franchement je te donnerais le titre si je pouvais mais bah je peux pas parce que tu sais pas toi ce que ça représente tu sais pas la responsabilité que c'est tu sais pas le poids que c'est d'être le top guy de la WWE parce que toi t'es un jumeau et ouais t'as toujours été deux toi alors je dis pas que t'es la moitié d'un homme ou que voilà tu mérites pas mais quand même même si la famille est fière de toi la famille dépend de moi Roman Reigns il se pose vraiment chef de tribu c'est son nouveau tribal chef voilà ça a toujours été moi le chef de la tribu il nous dit voilà j'ai tout fait pour j'ai tout fait c'est moi qui nourris la famille en gros voilà c'est le chef c'est lui qui rapporte la bouffe à la maison quoi Roman Reigns c'est moi ça a toujours été moi ça a jamais été toi ça a jamais été toi il lâche le micro il s'en va et ben Jay il a l'air un peu couillon mais il prend le micro et puis il commence à parler alors que Roman Reigns est en train de s'en aller et il dit ah ouais et ben qu'est-ce qui se passe si tu te trompais et si jamais tu te trompais parce que moi aussi je pourrais être au top il dit ouais moi je nourris ma femme je nourris ma famille je nourris mes enfants mais c'est vrai que toi t'es le big dog t'es Mr. Westlemania t'es celui que les gens reconnaissent dans la rue moi quand les gens me croisent dans la rue ils me disent ah ouais t'es lequel des deux déjà du coup Jay Uso il a un peu sa rancœur de jumeaux qui ressort et il dit après dimanche tout le monde saura tout le monde dira ah ouais toi t'es celui qui a battu Roman Reigns à Clash of Champions et qui est devenu champion du monde et moi aussi je peux nourrir la famille qu'est-ce que tu vas faire Roman Reigns est hyper vénère il souffle des naseaux il préfère se retourner et partir sans regarder sans regarder son cousin du coup Jay pose son micro commence à partir lui aussi et bah il n'a pas trop fait attention et il se mange un gros Superman punch dans la tronche Roman Reigns regarde ensuite le cadavre de son cousin et il se met à lui gueuler dessus et il dit c'est moi qui nourris la famille avec ce titre toi tu veux prendre tu l'auras jamais tu prendras jamais ma place voilà on est vraiment là dans une guerre de tribu Samoane il manque plus qu'ils aient droit à des lances et à des saguées mais l'intensité était là sur cette promo je crois que ça t'a plu papy dis nous en plus sur cette fin de show je te confie en quoi ça m'a plu la partie chef de tribu ça me plaît beaucoup cette partie là t'es chef de tribu toi aussi ? oui tout à fait chef de ma tribu la tribu de papy dans la vallée très bien qu'est-ce que j'allais dire et puis voilà il se il s'est limite c'est un chef de tribu mais en même temps c'est un peu le parrain tu vois c'est lui je fais Noël je fais manger ta famille je fais manger tes enfants c'est grâce à moi c'est moi qui ai la ceinture c'est moi qui gère c'est Romain le parrain quoi donc c'est le parrain c'est le cousin c'est le frangin c'est le chef de tribu c'est toute la famille à la fois mais en tout cas il se pose vraiment comme le mec les goûts super dimensionnés c'est tout repose sur moi maintenant je suis le seul à pouvoir tenir ce rôle là autant de jouer toi tu sais tu sais bien que tu puisses manger mes miettes enfin c'est la fin quand il insulte c'est moi qui mangeais tes enfants je trouve ça vraiment attends c'est vraiment sympa tu vois effectivement on n'est pas dupe à la fin de la rivalité mais je trouve que ça aide vraiment Romain Reigns à installer son personnage moi je suis étonnamment positivement surpris ouais quand on a eu ce twist là où tout le monde pensait qu'on allait envoyer Biggie et qu'on nous envoie Jey Uso on était là putain ouais ok pourquoi pas et en fait fallait la faire je trouve cette fête parce que de temps en temps il faut avoir aussi c'est pas forcément mauvais d'avoir de temps en temps une FUD où tu te dis bon ok c'est un challenger de transition ok tu sais qu'il va pas gagner mais n'empêche ben voilà Jey Uso on nous l'a dit il a jamais eu de chance pour un match mondial tout seul il va l'avoir sur catch up sur discord certains paris il y a un squash moi j'ai pas envie du tout honnêtement je sais que les deux garçons sont capables de faire un super match et j'espère qu'on aura un vrai super match je pense que ça serait même si Romain Reigns va gagner en a besoin pour son personnage et c'est sûr il y a une belle histoire d'intensité à écrire j'ai hâte de voir cette rencontre et là je n'arrête pas de le dire assumer un heel turn de Romain Reigns comme ça c'est la meilleure idée qu'ils ont eu pour son personnage depuis j'ai envie de dire depuis la fin du shield quoi limite chapeau ça marche ça fonctionne tout le monde est à fond dedans une histoire de famille on en a eu plein à la WWE on en a chez les mexicains les mères et mystérieux tout ça mais là je trouve que je trouve que c'est bien c'est bien c'est intéressant attention tout le monde voit Romain Reigns s'imposer contre Wuxo mais est-ce qu'ils vont pas nous faire une homme tourloupe genre rallongeur la feu dans 10 ans Wuxo résiste il se laisse pas mettre KO il se laisse pas mettre KO et du coup Reigns se pète un câble il ramène une chaise ou une connerie comme ça il perd par des culs de toute façon il s'en fout il est champion donc il a les règles pour lui d'ailleurs je crois que c'est Elie Nesel qui s'annonce derrière donc ça pourrait permettre de faire une revanche dans la cage entre cousins qui seraient dantesques c'est une possibilité c'est vrai qu'à Elie Nesel on voit plus le fin dans cette stipulation mais vu comment il est parti c'est bien le genre aussi à débarquer dans la cage en plein match d'autres de ses copains pour foutre la merde à la fin de la rencontre il l'a déjà fait on sait qu'il aime bien faire ça donc oui ça peut être ça aussi pourquoi pas en tout cas là c'est un des matchs que j'ai le plus envie de voir je suis hypé je suis hypé globalement le seul match est le match bien buildé très bien buildé sur ce pay-per-view les autres sont il y en a qui sont pas trop mal il y en a qui sont pas du tout buildés mais celui-là c'est le vrai qui est vraiment bien buildé je pense qu'on va pouvoir à nouveau en parler puisque papy c'est le mot de la fin c'est l'heure du top du flop et de la note sur ce SmackDown mais restez connectés juste après on vous fait une petite séance prono pour Clash of Champions mais là sur ce SmackDown papy quelle est ton opinion ? dis-nous tout alors sur ce SmackDown j'ai un peu de mal à trouver alors le top je vais le donner à Roman le chef de tribu qui est vraiment intense comme il faut ça pourrait être Mickey Cross enfin Mickey Cross n'importe quoi Alex Abbey est juste derrière mais Roman je le trouve au-dessus sur ce SmackDown donc très bon très bien intense et très très bien travaillé comme le vocabulaire les actions tout est bien dans ce personnage de chef de tribu mon flop du coup mon flop hop 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 qu'est-ce que je vais pouvoir donner en flop j'ai pas de choses qui m'ont pâté qui m'ont pâté terrible notamment le revival de la enfin j'en ai 3 en fait de flop donc entre le revival de Corbyn versus Riddle qui était pas terrible mais bon le match était pas mal donc je vais le sauver et derrière est-ce que je vais le donner à Bayley mais j'ai déjà de la Sacha la semaine dernière donc non au final je vais le donner pour Opis qui devait régler son histoire de monnaie de 2 match cette semaine et qui a rien fait j'aime pas quand on nous promet un truc qu'on fait pas donc sanction pour Opis et la mallette enfin c'est plus le segment tout autour de la mallette on va dire pas Opis particulièrement et ma note du coup bah comme je le disais il y a bah là on va faire simple il y a quoi il y a combien de match pour Money in the Bank pas Money in the Bank n'importe quoi Clash of Champions pour Smackdown il y en a 3 je crois il y a les filles les garçons l'US et non le tag team est 4 4 de coup les filles j'ai pas trop ça bien buildé le tag team je m'en fous le triple fret d'Air Continental je trouve ça pas mal buildé et Romain j'ai trouvé ça bien buildé donc l'un dans l'autre je pense que ça vaut bien 1,2 et demi voilà pour ma note et bah écoute c'est la note que j'avais pensé mettre mais j'ai été un peu plus sévère j'ai dit 2,25 parce que bah c'est la veille d'un pay-per-view mais j'ai trouvé que ça SmackDown c'est peut-être le contraste avec Ro mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de matchs et là encore le main event catchesque c'est Bliss vs Evans il n'y a rien avant enfin il n'y a rien après avant il y a Corbin Riddle qui était pas mal mais ça fait vraiment peu de matchs donc 2,25 parce que j'aime bien avoir des matchs de catch moi mon flop je le mets à Bailey j'étais pas la semaine dernière donc j'ai aucun problème à le donner à Bailey pour cette promo qui ne disait rien et par contre mon top là je vais être obligé de te suivre mais je vais le mettre plus globalement à cette interaction Samoane vraiment de la fin parce que le clip ne m'a pas paru terrible mais j'ai bien aimé Jey Uso aussi quand il nous a dit j'en ai marre d'être le jumeau et tout c'est vrai qu'est-ce que c'est que la carrière d'un Jey Uso individuellement personne ne sait les reconnaître moi-même je ne saurais pas dire s'il y en a un des pourtant je les ai suivis depuis le début je ne saurais même pas dire s'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre sur le ring ou s'ils ont des trucs un peu différents donc il y a une idée il y a une idée je ne sais même pas lequel est marié à Naomi ça doit être lui je ne sais plus non c'est peut-être l'autre je m'en fous c'est peut-être l'autre c'est peut-être l'autre très très donc donc c'est bon c'est facile de dire de la part d'un jumeau qu'il a envie d'être le seul à gagner mais c'était bien et Roman Reigns ouais voilà patron de la tribu on le voit je le vois bien sortir de sa case avec son gros tatouage et aller nager pour aller tuer du requin ou je ne sais pas trop ce qu'on fait aux îles Samoa j'ai peut-être du cliché mais j'ai vu un film avec The Rock et Roman Reigns où ils allaient aux îles Samoa et du coup je me suis dit que je connaissais la situation ouais non c'est ce qu'ils vont juste travailler normalement dans un bureau avec des chemises et des gravates comme tout le monde quoi ah peut-être ouais t'as raison mais des grosses chemises quand même parce qu'ils sont costauds en général les Samois ah c'est du XXL ah voilà allez papy je te passe la main Clash of Champions les pronos est-ce que vous avez été nombreux sur Discord à nous donner vos pronos oui vous avez été nombreux ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir lister les pronos de chacun malheureusement excusez-nous mais merci à tous les participants et les participantes papy a travaillé dur pour vous faire des calculs statistiques comme le statisticien Digestiles et pour nous dire ce qui ressort quelles sont les cotes comme ça vous allez pouvoir parier tranquillement chez vous faire votre petite grille alors papy la fiche les pronos et puis on va peut-être donner nos avis à nous puisqu'on est là on a le micro ça marche voilà soit la voix des voiceless dis-nous ce qu'on vous a pronostiqué sur Discord je vais le dire tout de suite alors on va remercier d'abord les participants donc Kyrem Ringside Géliel Zygote Salon Slotter Bebelux Zeltexienne Kyria C'est Tonton bien sûr qui étaient là pour clore les votes et donc on va démarrer par un match qui sera en préchaud c'est le Asuka versus Zelina Vega match pour le titre Women de Raw donc là c'est simple en fait quasiment tout le monde a voté pour Asuka hormis Zygote qui a voté pour Zelina Vega et je vous avouerai que je ne vais pas sur Zygote et que je vais voter moi aussi pour Asuka parce que globalement ça fait partie des matchs dont je pense qu'ils ont été mis là juste pour avoir un match pour le titre féminin ouais j'ai le même ressenti on va rester dans les 90% des gens qui sont d'accord d'accord bon ben voilà donc on va vite passer au suivant alors je ne vais pas suivre le même ordre que de Géliel parce qu'il part directement sur les titres majeurs on va aller sur un Bobby Lashley versus Apollo Crews où quasiment tout le monde voit l'Ashley vainqueur on a deux exceptions Tonton qui voit Apollo Crews s'imposer il va falloir n'importe quoi Tonton je pense mais bon c'est pas grave tu as le droit de voter Apollo Crews je ne te revois pas et Yerem qui lui voit un autre contest suite à une intervention de Retribution qui ne me semble pas bête étant donné que Retribution est en plus ou moins feud avec le Heart Business et donc ça me fait hésiter mais bon je vais rester sur Lashley parce que Retribution a l'habitude de ne pas se pointer un pay-per-view donc du coup je considère qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter ce match là je sais ce que t'en penses toi moi je pense Lashley parce que même si l'hypothèse de Yerem est intéressante je me dis qu'un au contest ouvre forcément la voie à un autre match alors qu'Apollo Crews a plus sa place donc même si Retribution vient je pense que c'est à la fin du match une fois qu'Apollo Crews aura pris San Nelson et aura tapé comme un petit perdant ah c'est pas bête c'est pas bête du tout alors qu'est-ce qu'on va voir comme match derrière bon alors je vais remonter dans l'autre sens du coup on va rester à Raw un petit match tag team donc la tag team je m'en fous mais il faut quand même que je présente ce match qui imposera donc les street profits face à une équipe qui n'existe soit disant plus Andrade et Garza alors là c'est un peu plus réparti ce vote là parce que bon la majorité va voter pour Andrade et Garza mais on a quand même trois personnes Géliel Zeltexen et Kyrias qui ont décidé de voter eux pour les street profits moi sincèrement je pense que finalement Angel Garza et Andrade au moment où ils sont plus bas c'est là où ils vont prendre la ceinture je ne serais même pas étonné que Zelina finalement après un vesti de LHA revienne pour faire un petit entourloupe et leur permettre de gagner voilà c'est mon avis là-dessus je ne sais pas ce que tu en penses ça me paraît une hypothèse très probable et je vais me ranger derrière même si j'avoue que même s'ils n'ont pas beaucoup catché et qu'ils ont fait des fudds un peu bizarres je trouve que les street profits sont quand même des beaux champions ils tiennent le micro ils sont souvent là ils ont une présence c'est une belle équipe maintenant je ne sais pas est-ce que Garza et Andrade il faut en faire des champions ou il faut les séparer je ne sais pas mais moi je prendrais cette option là et les street profits seront champions plus tard une autre fois dans leur vie ils ont tout le temps ils ont à Smackdown mais ils auront fait un beau run même s'ils perdent je trouve ouais ils peuvent reprendre la ceinture plus tard finalement c'est ce qui s'est passé avec les Ouzo et les Oni 2 on en parlait tout à l'heure à un moment ils n'étaient plus qu'à deux mais comme ils faisaient des super matchs tout le temps et qu'ils échangeaient souvent les ceintures c'était comme plaisant de les suivre donc j'aimerais bien que ça serait bien finalement qu'Andrade et Garza ils restent ensemble pour pouvoir construire une espèce de dynastie de la TAC team ça fait plaisir messieurs autre match on va repartir en solo et on va repartir du côté du show bleu puisque là on va partir sur la ceinture intercontinentale entre Jeff Hardy AJ Styles et Sami Zayn alors là c'est un peu le bordel parce que beaucoup de gens ont voté pour Sami Zayn nous avons deux exceptions Zigotte qui lui voit bien Jeff Hardy et Bebelu qui imagine qu'AJ Styles qu'il n'a aucun titre va récupérer les deux titres d'un coup ouh beau vote Bebelu moi j'hésite parce que là j'étais parti sur Sami Zayn en me disant de toute façon vu qu'il chiale tout le temps c'est très bien que celui qui a la ceinture et en même temps vu qu'il a gagné le match juste avant et que j'essaie à décrocher les ceintures je me demande si Jeff Hardy va pas remporter la timbale allez je vais suivre Zigotte et je vais partir sur Jeff Hardy histoire de changer un petit peu et bien moi je pense Jeff Hardy aussi je vois ça un peu comme un moyen de sceller son règne qui commence puisqu'il est quand même bouqué très fort par la WWE ces temps-ci on capitalise pas mal sur Jeff Hardy et les deux autres bon et tu sais on se fait pas de soucis pour lui Sami Zayn je sais pas trop ce qu'il pourra faire ensuite mais moi je vois bien Jeff Hardy mais je crains comme on l'a dit je crains le no contest et l'égalité il y a deux ceintures et c'est le bordel ça me plaît pas trop j'ai un peu peur si jamais c'est ça je pense que j'aurai une boule au ventre mais du coup ça va être un peu compliqué après à suivre mais bon à propos de ce qui est assuré qui est compliqué on va repasser sur ma division préférée la division active avec quand même Césaro Nakamura versus la Lucha House Party là sincèrement c'est Lucha House Party c'est pas des gars qui déconnent et d'ailleurs ils déconnent tellement pas que Sergent Slotter a voté pour eux c'est le seul je vais pas dire de la vérité c'est le seul à voter pour eux tout le monde vote Césaro Nakamura moi je vais sur la majorité parce que Lucha House Party autant les Andrade et Garza j'espère qu'ils vont rester ensemble autant Lucha House Party je m'en fous un peu et puis je m'en fous un peu à la limite s'ils pouvaient virer Kalisto qui partent en solo et qui restent les deux autres ensemble ça serait pas trop mal donc je sais pas ce que t'en penses toi oui comme c'était avant quoi en fait exactement voilà on remarque que Sergent Slotter si vous êtes sur le Discord il assume très peu son vote puisqu'il écrit LHP pour abréger Lucha House Party il n'ose même pas nous la dire en entier j'ai eu du mal à comprendre ouais non moi je vote Césaro et Ayana Kamura puisque j'ai mis ça avec beaucoup d'humour je m'auto-fais rire quand je me relis non c'est bon les champions vont garder la ceinture oui évidemment voilà par contre il faut quelques changements quand même alors est-ce que le changement sera dans le match suivant ah c'est possible parce que là c'est très partagé les votes ce sera toujours de la tag team mais féminine entre Nadjax et Shena Bezler versus le Riot Squad et donc là c'est très partagé donc je vais vous le dire carrément Yerem Sergent Slotter Bebelu et Kyrias pensent que c'est le Riot Squad qui gagne Ringside Jeliel Zygote Zeltexienne et Tonton pense que c'est Jax et Bezler qui vont s'imposer et moi je suis très partagé parce que comme je le disais il y a très peu de ceinture qui change donc ça serait peut-être le moment de mettre les billes sur Riot Squad mais d'un autre côté mon choix du coeur ça serait que Jax et Bezler restent ensemble pour faire un peu pour rouler un peu sur toutes les divisions de tout le roster de la WWE quoi j'aimerais bien les voir voyager ces filles là donc je vais écouter mon coeur il faut d'écouter mon cerveau et je vais voter pour Naya Jax et Shena Bezler et toi est-ce que tu as un coeur est-ce que tu as un cerveau j'ai les deux mais là ils sont pas trop ils sont plutôt d'accord dans le sens où le Riot Squad j'ai beaucoup beaucoup de mal à les apprécier et à y trouver de l'intérêt donc pour moi c'est évident que Jax et Bezler vont leur rouler dessus j'ai beaucoup aimé les deux affrontements des nouvelles championnes contre Bailey et Sacha ils ont envoyé on aurait dit un peu la domination des feux auteurs of pain qui ont tout détruit le seul truc sur lequel je pourrais t'accorder raison c'est que je vois pas du tout Zelina Vega rester dans la title picture de Raw longtemps et donc il va bien falloir quelqu'un pour Asuka et donc Baszler et Naya Jax sont plutôt les prétendantes naturelles à Raw à moins qu'il y ait un peu de changement à Raw c'est compliqué la division féminine de Raw c'est ça qui m'intrigue c'est un peu détruit du monde ouais mais ça j'aimerais bien après je sais pas si j'aimerais voir Naya Jax et Shana Baszler rouler aussi sur NXT parce que à NXT souvent pour ce titre féminin ça sert juste à rouler à se faire rouler dessus donc mais non quand même Naya Jax et Shana Baszler je vois pas à moins d'une grosse mésentente et qu'elles se mettent vraiment à se mettre sur la gueule mais comment elles peuvent prendre un pin l'une ou l'autre de Ruby Riot quoi non j'espère pas effectivement je suis d'accord avec toi en plus c'est le finish de Ruby Riot il est quand même vachement laid l'espèce de pied dans la tronche bref bref on peut juste annoncer qu'elles ont certainement des jolis vêtements à carreau les Riot Squad comme depuis quelques temps accordé accordé tout à fait ce qui est déjà pas mal bravo à elle un match très disputé aussi dans les votes vous allez être épaillis par la répartition de ces votes c'est Bailey versus Sticky Ross donc pour le titre féminin de Smackdown et là c'est vraiment partagé puisque Irem a voté Bailey Irenxal a voté Bailey Géliel a voté Bailey Zigot a voulu Bailey Sergent Sautard a voté Bailey Ibébélu a voté Bailey Zelle Kassian a voté Bailey Kyriens a voté Bailey Tonton a voté Bailey et je vous annonce que Papy a aussi voté Bailey et qui a voté Raphaël et bien Raphaël a voté Bailey mais la possibilité d'une disqualification par Alexa Bliss que nous avons évoquée remet tout en perspective mais trop tard messieurs dames vous avez pronostiqué mais c'est vrai que ça serait enfin ça serait la seule Nikki Cross ne sera pas championne j'en suis sûr après qu'officiellement elle remporte le match si son ancienne copine l'attaque peut-être mais parce qu'on a déjà on a déjà eu des Bailey versus Nikki Cross on en a eu et du coup que cette affiche ressorte je vois pas trop l'intérêt à part à part qu'il se passe quelque chose pour Nikki Cross elle s'est attaqué par il y avait une intervention de Bliss en fait je pense que les deux feux de croisés vont repartir chacune de leurs côtés après ce paper view beau jeu comme ça en tout cas mais c'est vrai qu'avec Bliss qui est un peu explosive on peut pas savoir qui elle va attaquer de quel côté avant, après, pendant c'est le petit doute donc peut-être des votes pas si unanimes que ça ça peut être un décu mais de n'importe quel côté en fait avec Bliss c'est pas gagné exactement et est-ce qu'il y aura un décu dans le match suivant puisque Reigns versus Ouzo tout le monde a voté Reigns est-ce que je vais voter Reigns parce que maintenant que j'en parle je me dis c'est peut-être la disqualification en trichant de Reigns pour bien montrer qu'il est il je veux dire qu'il va tricher mais sans se faire voir donc je vais voter Reigns quand même ouais moi je vote Reigns parce qu'il a juste gagné le triple threat où il est arrivé en plus après 20 minutes de match donc c'est quand même un peu limite il continue d'être heal mais je pense qu'ils vont plus jouer la carte du heal gros destructeur comme il a été là qui laisse pas de pitié plutôt qu'un heal qui triche ou qui pète des plombs mais par contre j'espère j'espère un beau match vraiment j'ai lu quelque part sur Discord Reigns et Ouzo ça sera 1 minute 30 non j'ai pas envie Je veux Ouzo mérite mieux que ça le public mérite mieux que ça on vaut mieux que ça et voilà donnez nous un beau match peut-être pas 25 minutes mais allez 15 minutes je pense qu'il y a moyen après il faut voir je suis d'accord avec toi je partage ton avis je dirais bien que Ouzo résiste résiste jusqu'au bout de ses forces pour montrer vraiment qu'il est résistant et que Reigns n'est plus aucune pitié mais je me demande si Reigns est capable de faire un long match vu qu'on l'a toujours pas revu par long match de son retour ça fait longtemps ça ferait vraiment plaisir qu'il fasse un 15-20 minutes j'espère ne pas me promener et donc il nous reste un match un match jamais 203 Drew versus Randy tout le monde a voté Drew tout le monde non deux personnes résistent encore et toujours à l'envahisseur écossais ce sont Xeltexen et Tonton qui a lâché son vellum et qui a voté Randy moi je le suis pas je pense que Randy il est out depuis qu'il s'est exposé par Kifli et donc du coup je vote sans aucun doute pour Drew McIntyre qu'en penses-tu ? Xeltexen a même marqué entre parenthèses Paris facile mais que veut nous dire cette personne est-ce de l'humour est-ce de l'ironie est-ce du second degré nous sommes perdus moi je pense que Drew va gagner mais c'est compliqué quand même parce que c'est vrai que Randy Orton s'est fait squacher par Kifli c'est assez bizarre mais en même temps on en parle très peu même Drew personne ne rebondit en fait là-dessus Randy Orton je trouve qu'il marche sur les eaux en promo en pardon en weekly là il est énorme je trouve ça promo à Arrow monstrueuse je veux dire un mec qui fait une promo comme ça je veux dire après 20 ans de carrière qui arrive à qu'on se dise putain il est vraiment au top de son game alors que ça fait 20 ans qu'il est champion du monde très souvent je me dis limite ça mériterait un run ouais quand Randy nous parle de son 14ème titre et tout je me dis bah on est en 2020 Randy il est vraiment en fin de carrière si on lui donne pas un dernier titre maintenant quand est-ce qu'on va lui donner quoi il a jamais été si proche depuis des années mais en même temps il a été très méchant il a été pas gentil du tout il a trahi Eric Flair il a fait quelques conneries et je le vois bien bah voilà les ambulance match souvent c'est les gentils qui gagnent c'est John Cena qui envoie qui envoie Kane à l'hôpital tout ça j'ai du mal j'ai du mal à avoir Randy à envoyer Drew McIntyre dans l'ambulance donc je vais voter Drew McIntyre mais je suis mitigé et je pense bien que dans la foulée Randy Horton est le genre de gars à faire un match en cage donc ah mystère mystère mais bon Drew McIntyre quand même parce que si Chris lâche le bel homme non non moi je reste fidèle à l'écossais voilà il ne faut pas abandonner il faut rester solidaire et donc c'est terminé pour la carte de Clash of Champions et ben voilà et ben merci papy pour cette pour cette démonstration de la carte et pour ce détail des pronos bravo très honnête papy tout est maintenant sous contrôle d'huissier on verra qui gagne rendez-vous après dimanche et ben merci à vous à toutes et à tous de nous avoir suivi sur cette review j'espère que ça vous a plu que vous êtes d'accord avec nos avis ou pas et sinon n'hésitez pas à nous le dire en commentaire on peut se retrouver pour ça sur le discord on en a parlé sur Instagram Facebook ou Twitter avec CatchupCDC et pour nous écouter toujours iTunes Podcloud et Spotify Catchup laissez-nous bien sûr vos avis pour qu'on s'améliore qui sait qu'on progresse nos nouveaux pronostics vos opinions sur Bailey Roman Reigns ou encore King Corbin d'ici là ben moi je remercie mon ami mon ami papy pardon j'ai dit mal mon ami papy qui a été avec moi ce soir merci le monsieur prono du Catch ce fut un plaisir merci Raphaël merci d'avoir hosté cette émission de grande qualité merci ça fait plaisir je ne sais pas si nous étions autant de qualité que Smackdown mais on fait au mieux en tout cas et merci à nos milliers d'abonnés sur Youtube et oui ça y est on a passé le 1k comme disent les jeunes 1000 abonnés et bien continuez likez partagez faites nous connaître et du coup bientôt on sera 2000 3000 1 million 7 milliards on l'espère en arrivant là ben d'ici là moi je vous dis à très bientôt bon week-end plein de catch bon clash of champions bonne chasse à l'or et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ciao papy ciao tout le monde salut à tous et salut peuple 2 catch you on n'a pas le timbre de voix de papy tonton tonton grand frère parrain cousin c'est compliqué en ce moment les familles beaucoup de familles